bonjour à tous alors aujourd'hui je vous montre comment on utilise ceci qui est une bande de résistance je crois bien que c'est la traduction en français s'appelle resistance band en anglais choix et c'est un très bon c'est un très bon outil pour s'exercer parce que c'est justement c'est élastique ça vous en trouvez partout maintenant soit décathlon ça sur internet etc et c'est très bien parce que justement vous allez l'utiliser soit pour les bras soit pour les jambes moi je l'utilise principalement pour les jambes et ça va venir offrir une sorte de résistance et tous les mouvements tous les exercices que vous allez faire en fait seront d'autant plus l'effort sera d'autant plus amplifié que vous avez ce genre de d'élastique et j'utilise pour faire des squats et pour faire des petits mouvements que vous allez voir juste après donc c'est parti alors on commence tout de suite avec l'exercice qui est un lever de jambes vers l'arrière une jambe après l'autre vous mettez vous placer l'élastique au niveau des chevilles et vous allez lever une chambre vers l'arrière le plus haut possible vous pouvez pour cela plier la jambe sur laquelle vous vous tenez pour ne pas vous blesser le genou cet exercice là il a l'air de rien comme ça mais ça brûle l'extérieur de la cuisse les muscles de la cuisse vous allez vous placer vers faire en sorte que lever une jambe vers l'extérieur en fait et faites bien attention à ce que la jambe sur laquelle vous vous teniez soit bien droite une jambe et puis l'autre alors un exercice que j'aime beaucoup qui est le squat traditionnel sauf qu'avec l'élastique vous allez rajouter un petit peu plus de résistance ça va vraiment cibler un peu plus les muscles des cuisses et les fessiers faites bien attention à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds super important et vraiment ayez conscience du bas du dos en fait ne pas être trop cambré par exemple ça c'est une variante en fait vous allez faire des squats mais sur une ligne et vous allez faire le crabe pareil ça a l'air de rien comme ça mais je vous assure que ça ça brûle tous les tous les muscles de la cuisse en fait et bien ça cible bien les fessiers donc essayez pour ça d'être vraiment au plus bas possible même lorsque vous ramassez la jambe essayez de rester à un niveau très très bas et de cette façon là vous allez vraiment cibler les muscles fessiers cet exercice est une autre variante du squat crabe comme je l'appelle et c'est le dernier exercice de cette série vous allez tout simplement avancer un pas une jambe puis l'autre tout en ayant en les ayant écarté en fait et pareil vous allez avancer vers l'avant et ensuite repartir vers l'arrière la marche arrière je vous assure que ça on la sent on la sent pareil essayez d'être au plus bas possible voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite de bien vous amuser avec vos bandes élastiques et je vous retrouve très très vite ciao